Qui va plus vite que le vent ? Il n'était tombé du ciel aucune goutte d'eau. Les animaux allaient bientôt manquer de nourriture. On décida alors de consulter Mouyana Kinte, le vieux vautour. Il prit la parole. « Là-haut sur la montagne est assu sur les nuages celui qui peut commander ceux qui se voient et qui peut donner ceux qui se voient. Le vent ! » reprit-il. Il ne se revoit guère pourtant. C'est lui qui pousse les nuages, les nuages qui apportent la pluie, la pluie qui donne l'eau, l'eau qui se boit. « S'il se trouve un parmi vous, assez fort, rapide et habile, qui lui demande de libérer le vent pour faire venir la pluie. » « Mais quel est-on désigné pour cette mission ? » On entendit un rugissement au milieu des discussions. « C'était Nyaqmatubi de Lian. » Il monta sur la montagne. Celui qui commande le vent était assis sur une pierre. C'était une mente religieuse. Sans même la saluer, Nyaqmatubi de Lian lui commanda de libérer le vent sur le champ. « Oh, c'est simple ! » répondit l'insecte en prière. « Quand j'indiquerai le village de mon doigt, ce sera le signal. Le vent sortira, tu devras courir. Si le vent t'attrape avant que tu ne sois parvenu chez toi, il retournera dans ta grotte. Mais si tu parviens à ton village avant lui, tu seras accueilli comme le héros qui aura ramené la pluie. » La mente religieuse indiqua de son doigt le village. Le vent dans un fracas sortit du trou. L'Union n'eut même pas le temps de poser la patte qui se trouva propulsée contre un gros arbre. « Depuis le village, on l'entendit hurler ! » On comprit alors que la pluie ne viendrait pas. « Moi, je peux ramener la pluie ! » C'était Baba Yaga Gogo, la petite tortue, qui venait de parler. « Qui ? Quoi, toi ? » s'esclaffa Matouak Matouak la hyène. « Tu n'es ni forte, ni rapide, ni habile. Une pierre aurait plus de chance que toi. » « Ce n'est ni par la force, ni par la rapidité, ni par l'habileté que j'y parviendrai, mais par la vivacité de mon esprit. » On la laissa monter à la montagne. Contrairement au lion, Baba Yaga Gogo salua respectueusement la religieuse. Quand le vent sortit de sa grotte au lieu de fuir, elle entra ses pattes et sa tête dans sa carapace. La prenant pour une pierre reposée par terre, le vent se dit qu'elle devait déjà être bien loin devant. S'engouffrant dans le voile et du nuage, il souffla si fort qu'un orage s'annonça. Parvenu au-dessus du village, une pluie battante s'abattit. Ce fut la fin de la sécheresse. Un renouveau sur la plaine. On raconte que depuis ce jour où la tortue Baba Yaga Gogo est montée là-haut, ce vent de vie souffle encore ici-bas, sur la terre, à sa recherche. Le vent qui pourtant pousse la feuille morte dans un trou ne parvient pas à la faire sortir du même trou. Sous-titrage Société Radio-Canada